Nouvelle invitée en direct de Dives-sur-Mer pour le 70e anniversaire du débarquement, Claude Docteur. Bonsoir. Bonsoir. Claude Docteur, vous êtes un ancien médecin, vous êtes historien aujourd'hui et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur l'histoire de l'occupation dans le Calvados. Oui. Votre dernier ouvrage s'intitule « Quand est Dives-sur-Mer sous l'occupation ? » Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce nouveau livre alors que vous en aviez déjà écrit beaucoup dessus ? J'avais écrit comme premier livre en l'an 2000, « Calvados et Dives-sur-Mer sous l'occupation ». Et après, j'ai fait un certain nombre de livres et au bout d'un certain nombre d'années, je me suis aperçu qu'il fallait ajuster certains points qui étaient assez imprécis et rattraper certaines petites erreurs. D'où j'ai souhaité non pas faire une deuxième édition, mais refaire une nouvelle édition qui était, dans le cas présent, une auto-édition. Dans ce livre, vous parlez de tout, de la résistance, mais aussi de la collaboration. Est-ce que vous estimez qu'on n'en dit pas assez à propos de la collaboration française ? Je n'ai pas dit que l'on n'en disait pas assez. Je sais que quand on veut chercher, on trouve. C'est-à-dire que si on va fouiller profondément dans les archives, on trouve. Mais il est extrêmement difficile pour quelqu'un, pour un historien ou pour moi-même qui ne suis pas historien, mais qui m'intéresse à l'histoire, il est extrêmement difficile de donner des noms. Parce qu'il y a forcément dans la région des gens qui ont des enfants ou des petits-enfants et il ne faut pas nuire à ces familles sous le prétexte que leur grand-père ou leur père a été dans la collaboration. Or, il faut savoir qu'en être dans la collaboration, au départ, c'était très facile. On arrêtait des gens qui avaient appartenu à certains mouvements. Le Rassemblement National Populaire, la JNP, le groupe Collaboration et d'autres groupes. Ces gens-là n'étaient pas toujours conscients de ce qu'ils ont fait. Les vrais collaborateurs, ce sont pour moi ceux qui ont dénoncé et les vrais collaborateurs de la région, je parle de la région, d'Yves Cabroulgat, les principaux, je les cite dans mes livres, ce sont des gens qui avaient déjà été cités parce que ces gens-là, non seulement étaient des collaborateurs officiels, mais qu'ils ont été abattus par la Résistance. Il s'agit d'Angélium et de... bon, ça va revenir. Enfin, un autre collaborateur. Et le troisième, Amar, eh bien Amar, c'est pareil, il a été arrêté. Alors, vous-même, vous avez été quelque part victime de la collaboration puisque je crois que votre père a été déporté. Oui, mais je n'ai pas été victime de la... notre famille n'a pas été victime exactement de la collaboration. Il n'y a eu aucune dénonciation. Pour vous situer, mon père était d'origine juive. Or, la législation, il était, pour que les choses soient claires, il était converti depuis 1934. Maria, ma mère, chrétienne, est lui devenu chrétien. Bon. Mais, la législation était extrêmement précise. C'était, et juif, toute personne qui a trois grands-parents juifs. Et cette législation-là, elle est assez mal connue, y compris par un grand nombre de professeurs. Et c'est désolant, c'est un peu dommage. À savoir que pour être juif, il fallait avoir soit trois grands-parents juifs, soit deux grands-parents juifs et un conjoint juif, soit deux grands-parents juifs et être soi-même juif, Donc, vous voyez, c'était d'une grande précision administrative. Et mon père, qui rentrait de la guerre, puisqu'il avait fait la guerre 39-40, comme tout français, et qui a été décoré de la croix de guerre en 1940, s'est dit, bien entendu, je peux avoir confiance. Pourquoi pas la confiance en Pétain ? Pourquoi pas la confiance dans l'administration ? Il était d'ailleurs, lui-même, contrôleur principal aux contributions indirectes de camp. J'ai la croix de guerre, je suis français, etc. Donc, il a cru que ça ne servait à rien de se cacher.